Bernard, jusqu'ici tu ne nous as pas raconté d'histoire de sexualité. Ça me manque dans toutes nos histoires que tu nous racontes. Alors tu nous parles d'étymologie et de ça, mais tu n'as pas une petite histoire de sexe. Je suis sûr que tu aimes l'exotisme. Alors je vais t'en raconter une, particulièrement exotique. Tu as entendu parler du danseur de tango argentin, du rastaquer, l'imaginaire des boulevards parisien. Je vais te parler d'un petit personnage argentin, un canard des lacs, un canard lacustre. Ce petit canard fait un peu moins de 50 cm, un peu plus de 500 g. Et il y a quelques années, en 2000 précisément, des chercheurs se sont avisés, des biologistes spécialistes des oiseaux, se sont avisés que ce canard était doté d'un pénis de 20 cm. Ce qui le rend comparable aux oiseaux les mieux dotés, à savoir l'autruche, le kiwi, l'émeu, sachant que la cigogne et le héron n'ont que des pénis résiduels. Donc ce petit canard a retenu vraiment l'attention de la communauté scientifique parce que quelques années après la découverte de son beau pénis de 20 cm, on a trouvé un spécimen qui avait un pénis de plus de 30 cm sous la seule influence de la gravité et en extension qui devait atteindre quelque chose comme 41 cm et quelques. Toujours pour le même petit canard ? Toujours pour le même petit canard. Il avait un pénis qui était quasiment égal à sa taille. Ah oui ? Tu imagines ce que ça pourrait faire sur un humain ? Non. Non, mais je pense que les promoteurs de cirque seraient intéressés. Je ne résiste pas à la tentation d'évoquer un autre oiseau, un bel oiseau des salons, Casanova, dont Jean-Didier Vincent, le neurobiologiste très médiatique mais au bon sens du terme, nous apprend que grâce à la taille d'un pansement moulant que Casanova lui-même décrit, on sait qu'il était doté d'un organe incomparable dont il s'était fait un outil dans le monde, d'une taille de 21 cm et quelque chose. Mais on était fier, c'était peut-être pour... Je ne suis pas sûr. ... susciter la curiosité. Oui, peut-être, mais je crois que c'était seulement un moyen d'agrémenter un cœur en or et une peau très sensible. Donc ce canard nous renvoie à cette tendance qu'a l'humain de recourir aux bestiaires pour évoquer sa propre sexualité. Je pense à ce caricaturiste merveilleux et terrible de la sexualité humaine qui est Céline, qui, parlant de la mouche, disait... Il ne disait pas ça dans ses termes. Il disait qu'elle se livre à 100 copulations à la minute et il ajoutait toute la détresse de Don Juan et de ne pas être puissant comme une mouche. Alors maintenant, retenons à la science. On ne dira jamais assez la valeur de la réponse aux questions qu'on ne se posait pas. Moi, je ne m'étais jamais demandé si les oiseaux avaient un pénis ou pas. Ça, c'est moi non plus. Toi non plus. Je te rassure. Tu me rassures et tu me confirmes dans mon impression. 97% des oiseaux n'ont pas de pénis. Pourquoi ? Incroyable. Leurs ancêtres reptiliens étaient tous dotés de pénis. Alors, les chercheurs ont proposé cette hypothèse. Si les oiseaux n'ont plus de pénis, c'est parce que les femelles ont préféré cette solution. Comment les oiseaux copulent-ils ? Ils copulent dans un acte qui s'appelle le baiser cloacal. C'est-à-dire que chacun est doté d'un orifice unique qui sert à toutes les fonctions. Et le cloaque se pose sur le cloaque. Le cloaque mâle se pose sur le cloaque femelle. En un court instant, une à deux secondes, c'est très délicat, très fragile. Et la semence passe dans le cloaque femelle, rentre dans l'oviducte et féconde l'oeuf qui s'y trouve. Cette opération nécessite une coopération. Et donc, sans doute, les femelles... Une complicité. Une complicité. Et donc, sans doute, les femelles ont-elles éliminé, par avortement des oeufs fécondés, les mâles qui avaient copulé avec elles de façon brutale. Donc, les mâles qui étaient le mieux dotés. Et de fil en aiguille, si je puis dire, le pénis a disparu. Oui, c'est ça. Alors, pendant longtemps... Ça, c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. C'est la sélection naturelle. Alors, ce petit canard s'appelle Eris mature ornée, ce qui signifie étymologiquement Eris mature, que qui se voit de loin. Alors, en effet, ce petit canard a un pénis qu'on pourrait décrire de la façon suivante. Il est spiralé, il a une couronne d'épines ou quelque chose qui y ressemble à la base. Et à son extrémité, il a un plumeau. Tu me racontes des histoires. Pour être bien sûr... C'est pas tes fantasmes. Non, 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 pas du tout. C'est très scientifique. Pour être bien sûr que c'est sa semence qui est parvenue jusqu'à l'oviducte. Parce que ces petits canards se livrent à nombre de copulations très brutales et très fréquentes. Et donc, les femelles, dans ce cas-là, seraient attirées par la beauté de la spirale et du plumeau. Ce qui veut dire que, dans un cas, les femelles ont été impressionnées par l'aspect d'un pénis. Et dans tous les autres cas, elles ont supprimé tendanciellement le pénis parce qu'elles trouvaient ça trop brutal. et contradictoires avec la dédicatesse du blésé coacal. Ce qui veut dire que les femelles, sans doute, dans leur ensemble, ne savent pas ce qu'elles veulent. En tout cas, dans la chante à vie. Oui, bon, ça, on en parlera une autre fois. D'accord. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada